Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo intitulée Collinéarité, alignement et parallélisme dans laquelle on va s'intéresser aux vecteurs collinéaires, aux points alignés et aux droites parallèles. Alors, une propriété tout d'abord, qui est la propriété qui va vraiment nous intéresser. Deux vecteurs AB et CD sont collinéaires, si et seulement si, alors je vous rappelle que collinéaire ça veut dire avoir la même direction, et bien si et seulement si, les droites AB et CD sont parallèles, ça on en avait déjà parlé, avoir la même direction ça veut dire que les droites qui portent ces vecteurs sont parallèles. Donc ici j'ai fait deux vecteurs qui sont collinéaires, qui n'ont pas le même sens, ils ont la même direction mais pas le même sens, les droites AB et CD sont parallèles. Alors, on l'avait déjà évoqué, pourquoi le réécrire dans une propriété ? Parce que souvent quand on nous demandera de démontrer que des droites sont parallèles, ce sera plus simple de démontrer que les vecteurs sont collinéaires, surtout quand on a les coordonnées. Voilà, un deuxième point qui va découler du premier, qu'est-ce qui se passe lorsque, au lieu d'avoir deux vecteurs AB et CD collinéaires, on a deux vecteurs AB et AC. Ici il y a un point en commun. Et bien si on applique cette propriété là, ça veut dire que les droites AB et AC sont parallèles. Mais comme les droites AB et AC, elles ont un point en commun, si elles sont parallèles et qu'elles ont un point en commun, c'est que c'est la même droite, donc ça voudra dire que les points ABC sont alignés. Voilà, donc si je trace AB et AC, deux vecteurs collinéaires, comme ils ont le point A en commun, et bien ici ça veut dire que les points ABC sont alignés. Alors concrètement comment on va gérer ça ? Et bien je prends un exemple où on donne les coordonnées de trois points, ABC, et on veut savoir si les points ABC sont alignés ou pas. Et bien pour ça, on va s'intéresser à deux vecteurs, le vecteur par exemple AB et AC, on va regarder s'ils sont collinéaires. Donc la première étape, c'est de calculer les coordonnées de ces vecteurs-là. Voilà, je vous rappelle que par exemple pour les coordonnées de vecteurs AB, on va faire, on va soustraire les abscisses, en commençant par le deuxième point, 2 moins, moins 2, on fera attention au signe moins, donc le vecteur AB a pour coordonnées 2 moins, moins 2 en abscisse, et puis 0 moins 2 en ordonnée. 2 moins, moins 2, ça fait 4, donc le vecteur AB a pour coordonnées 4 moins 2. Voilà un premier vecteur. Maintenant on va s'intéresser au vecteur AC, j'aurais très bien pu prendre BC, j'aurais très bien pu prendre CB, ou peu importe, donc là on va prendre AC, même méthode, 4 moins, moins 2 pour l'abscisse, et puis pour l'ordonnée, moins 1, moins 2. 4 moins, moins 2, ça fait 6, et moins 1, moins 2, moins 3. Voilà, je me retrouve avec les coordonnées de vecteurs AB, AC, et donc si je veux appliquer la propriété précédente, il faut que je sache si ces vecteurs sont collinéaires ou pas. Ici on ne voit pas de relation directe, donc on va faire la méthode qu'on connaît, qui est de calculer le déterminant. Alors le déterminant de AB et AC, je vous rappelle qu'on place les coordonnées du vecteur AB ici, les coordonnées du vecteur AC ici, et puis les doubles barres qui vont nous dire de faire cette opération là, ça fois ça, moins, ça fois ça, donc 4 fois moins 3, moins, moins 2 fois 6, attention aux parenthèses et aux signes, aux signes moins, donc 4 fois moins 3, moins, moins 2 fois 6, 4 fois moins 3, ça fait moins 12, ici, moins et moins ça va faire plus, donc on va obtenir moins 12 plus 12, c'est-à-dire 0. Le déterminant est nul, ça a pour conséquence que les vecteurs AB et AC sont collinières, donc que les droites AB et AC sont parallèles, mais comme elles ont un point en commun, et bien les points ABC sont alignés.